Salut la Pixie Army, j'espère que vous allez bien, je suis en direct de Star Wars Galaxy Edge et je voulais donc vous montrer un petit peu les boutiques donc les toutes premières que je vais faire c'est celle-ci et je vous emmène avec moi Nous voici donc dans une première boutique la Pixie Army, elle est assez immense quand même et la thématisation est assez folle J'ai une petite info sur la boutique, je voulais comprendre que c'est thématisé sur Jedi, Origine, Temple donc c'est vraiment une boutique 100% Jedi D'accord, ce qui explique le merchandising assez spécifique Voilà, sur Yoda un peu, il y a un grand Yoda là-bas, sur les pistes de Paper, les sabres laser et en fait j'ai l'impression qu'on est dans un espèce de mini temple Jedi Donc là on a le costume de Leia qui est à 129$, 125$ voilà Il est assez cher mais franchement la qualité est vraiment très très belle donc si jamais vous êtes intéressés Les bijoux sont assez chers par contre mais enfin je trouve que c'est vraiment du beau merchandising pour un femme quoi ça c'est un animatronics la Pixie Army hein puisque vous vous rendiez compte un petit peu du niveau de détail de la boutique Là on a une référence au précédent film Regardez-moi comme c'est haut, enfin c'est vraiment une boutique qui est assez atypique pour le coup On est vraiment rentrés par là par hasard mais la surprise est totale et c'est vraiment une bonne surprise Allez, allons dans une autre boutique Donc là on se trouve actuellement du côté de Batou c'est le centre-ville donc en fait il y a plein d'autres petites boutiques et de petits spots comme juste ici c'est du merchandising qui est encore différent mais c'est très très sympa on a vraiment la sensation de se balader dans un marché local pour le coup donc la première boutique que vous voyez ici est pas très très grande mais il y a quand même quelques petits articles sympas pour une fois que c'est pas moi qui pousse des cris d'animaux au rayon des produits tu vois le plan que t'as pris de moi hier dans les boutiques on dirait toi aujourd'hui Tu voulais me montrer quoi ? Alors ça il a discerné c'est un Stormtrooper en jouet, en jouet en voix et en fait on voit dans Rogue One une enfant jouée avec ce jouet là sérieux ? et en fait de manière générale dans les Star Wars les Stormtroopers sont aussi des jouets, sont aussi une représentation mais c'est trop ouf ! c'est fou ! mais moi j'adore la façon dont ils ont fait leur peluche je trouve ça vraiment trop mignon quoi c'est pas un design qu'on a l'habitude de voir dans les films ils jouent donc du coup c'est vraiment ils les vendent tel quel quoi c'est incroyable ! le niveau de détail des boutiques c'est fou ! si vous levez la tête vous allez voir plein plein de choses magnifiques regardez-moi ça ! ok là le concept s'il est assez simple c'est que tu peux directement adopter un animal du coin quoi c'est ça ! plus on avance dans le Land plus on tombe sur des ambiances qui sont différentes et donc du coup on a du merchandising qui est différent donc tout à l'heure on était sur la faune locale sur les habitants de Batuu là on est sur l'ambiance de la résistance donc c'est encore un merchandising qui est pensé différemment et enfin franchement si vous êtes fan de Star Wars vous allez dépenser tout votre argent rien que dans ce Land quoi ! c'est impressionnant ! non mais regardez-moi la beauté de cette veste la Pixie Army je la trouve trop trop belle ! c'est un kawai en plus pour se protéger de la pluie mais il est trop trop beau ! donc là on est en train de partir dans une nouvelle boutique et Alex est excité comme never ! alors là je pense que c'est ma boutique préférée elle est immense ! elle est la boutique du droïd ! elle est trop belle ! ah là je vais pouvoir acheter Rex ! oui ! et c'est là qu'en fait tu fabriques ton droïd en fait ! tu vas en fabriquer un tu penses ? moi je sais pas si tu vas en fabriquer un mais je peux vous montrer comment on le fabrique ! et donc là vous avez carrément votre espace pour fabriquer votre droïd ! c'est trop joli ! et là en fait vous avez tout l'atelier de customisation ! je trouve ça fou comme activité ! vous avez plein de couleurs, plein de combinaisons différentes ! pour un fan de Star Wars franchement c'est vraiment le rêve ici ! donc voilà ce que ça donne à la fin ! avec le petit emballage et tout ! enfin c'est trop trop mignon ! magnifique ! oh c'est magnifique ! punaise ! regarde c'est cette affiche moi que j'avais ! mais tu vois ils n'y avant même pas dans Galaxy's Edge ! regarde celle-ci ! regarde celle-ci ! elle est magnifique ! ah non ça j'ai peur ! non ça j'ai peur ! cette faiblesse ! on est à Lunch Bay ! Lunch Bay qu'est-ce que c'est ? c'est du côté de Pimbo Roland donc à côté de Star Tour etc. c'est un espace où vous pouvez rencontrer les personnages mais il y a également une super boutique ! et franchement je vous la conseille vivement déjà parce que le merchandising n'est pas le même qu'un Star Wars Galaxy Edge mais surtout en plus de ça elle est super spacieuse et trop bien climatisée ! et on a Alex qui fait des petits craquages ! Musique dans cet espace-ci vous avez également un espace de personnalisation pour les téléphones et les magnètes alors je ne vais pas tester parce que mon téléphone est quand même sacrément courri mais j'aime bien le concept et donc du coup vous avez tout cet espace là pour le faire ! Musique Moi j'aime trop le petit détail là haut Oh je ne suis pas trop là ! Donc là pour le coup je découvre un truc que je n'ai pas encore vu dans le reste du parc vous pouvez fabriquer votre propre bracelet voilà donc ça coûte jusqu'à 10$ avec les colliers et je trouve ça trop trop mignon ! En fait il y a un truc qui a attiré mon attention en particulier c'est le fait qu'il y en a sur le thème de la nourriture et je trouve ça trop cool ! J'adore cette veste que je trouve magnifique en jean c'est typiquement le genre de choses que j'ai envie de porter en ce moment tout simple mais avec les patchs qui font toute la différence et je la trouve trop trop belle ! Bon elle coûte quand même 75$ donc à ce prix là je vais faire la mienne toute seule mais elle est trop jolie ! Voici donc les différents chapeaux qui existent Oh mon dieu j'avais pas vu celui-là ! Il est trop beau ! Regardez-moi comme il est joli ! En plus il y a le petit détail là avec Kevin ! Trop mignon ! J'adore 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 ! Le grappin ! C'est pas exactement le même que celui que j'avais ! Bon celui-là c'est le classique donc de Disneyland ! Là on a des chapeaux aussi ! Des casquettes ! Au niveau des oreilles on a celles-ci donc qui sont celles de la Pride ! On a les fesses de Donald qui sont comme au Japon ! Ça c'est pour Toy Story Mania ! Elles sont très tendance à Walt Disney World celles-ci ! Et après on a différentes avec toutes les couleurs ! J'aime bien celle-là ! J'aime bien les donuts aussi elles sont jolies ! Un peu comme le Mémontomori que l'on peut retrouver à Walt Disney World que je vous avais montré dans ma vidéo spéciale ! Ici vous avez une autre boutique qui est dédiée à Haunted Mansion et qui est du côté de New Orleans ! Elle est beaucoup plus petite mais ça vous permet d'avoir tout le merchandising d'un coup ! Je vous montre, on y va ensemble ! Donc là on est en pleine période des 50 ans de l'attraction Haunted Mansion ce qui fait qu'il y a beaucoup beaucoup de merchandising qui est dédié notamment ces cadres qui sont absolument magnifiques ! L'une des boutiques que je préfère c'est le Four Corner parce que c'est rempli de nourriture ! Et j'avais déjà eu un coup de cœur dessus en 2007 ! Elle se situe donc à côté de Winnie Lourson et de Splash Mountain ! Je vous invite à découvrir ça avec moi ! La petite surprise bonus c'est que ça sent super bon la Vixia ! C'est super agréable d'être dedans et en plus il fait frais donc je pourrais y passer la journée clairement ! Vous voyez ça c'est un de mes péchés mignons sur le parc ! Je ne m'en suis pas rachetée cette fois-ci parce que clairement je manque de place ! Mais en fait c'est du thé Alice au Pays des Merveilles et il est super bon ! Et je l'avais déjà acheté ici il y a 3 ans ! Après le rose de la boutique c'est clairement des articles classiques que vous pouvez retrouver un petit peu partout ! Mais pour la partie nourriture en tout cas je trouve qu'ici c'est une bonne adresse ! Et puis bon bah bien évidemment si vous aimez l'univers de Winnie Lourson c'est une boutique qui est faite pour vous ! Alors ici il y a carrément une boutique Small World qui se trouve juste à la sortie de l'attraction ! Et que je vous invite à découvrir également si jamais vous êtes dans le coin ! Alors niveau merchandising rien de révolutionnaire ! Et quelques produits Small World quand même l'air de rien mais c'est surtout du jouet ! Ça c'est le fameux jersey Small World regardez ! Avec marqué Disneyland à l'arrière et avec les petits détails en bas ! Et ensuite on va donc à Disneyland California Adventure avec la boutique incontournable de tous les collectionneurs Disney ! Donc là la Fixie Army on est dans une boutique à Disneyland California Adventure qui est du côté d'Hollywood Boulevard donc à côté de Frozen ! Et c'est une boutique où il y a plein de bouquins, où il y a plein d'items de collection ! C'est magnifique je suis juste trop contente que Alex m'emmenait là donc je vous emmène avec moi ! C'est parti ! Et attention aux tentations ! Ça c'est tout un service où en fait vous pouvez choisir un dessin dans un énorme catalogue ! Et en fait vous avez un animateur Disney qui le dessine juste ici ! Là on est arrivé dans la partie livres ! Non mais là c'est pas possible ! C'est un livre sur Big Thunder Mountain, c'est une nouvelle sur Big Thunder Mountain ! Ok prends ça un deuxième pour moi s'il te plaît ! T'as vu il y en a un sur Figment ? Ah oui mais alors même par contre je déteste cette introduction ! Ah oui moi j'avais beaucoup aimé ! J'avais détesté ! Par contre c'est Figment 2 ! Ah mais c'est par rapport à... Ohlala ! Oh my god ! Mon dieu ! Regarde on voit la montagne et tout ça ! Ça me fait penser un peu... Ah mais c'est Marvel qui l'édite en plus ! Ah mais donc c'est un vrai comics en fait ! Déjà on soulignera d'abord le petit détail rappel à Kiknak ! Ohlala ! Alors ça déjà j'adore mais on l'a en France ! Par contre ça j'adore ! Et celui-là je le trouve trop trop génial ! Il est trop beau ! Et il coûte 35$ quand même ! Ohlala ! J'étais pas du tout prête pour ça à la Pixi Army ! Je pense pas que je vais l'acheter mais... Regardez ! C'est trop stylé ! En tant que fan de Coco ! J'aime trop ! Il y a celle-là aussi qui est jolie ! Mais c'est pour enfants par contre ! Ça j'aime bien aussi parce que je trouve que c'est assez subtil ! Comme merch ! Bon celui-là je l'ai, je l'avais acheté à Walt Disney World ! Ohlala ! Ohlala ! Ohlala ! Il est magnifique ! J'adore ! Hi ! Donc là non seulement vous avez des petites Luxo Balls mais en plus de ça vous avez l'énorme ballon ! Et là on est sur du merchandising là-haut ! N'y aaan hein ! Ohhhh... Donc au niveau de Pixar Pier, c'est une boutique que j'ai vue sur Instagram pendant des mois et des mois Et là je rentre dedans et c'est trop trop bien, je suis trop heureuse Je pense pas que je vais commander ici mais au coeur de la boutique Bing Bong vous avez tout un espace de nourriture Et il y a des snacks Pixar qui sont trop mignons, trop bien thématisés, des boissons ultra colorées Et je trouvais ça trop joli donc il fallait que je vous partage ça Après avoir fait un tour à Pixar Pier, direction l'univers de Cars Land Mais non j'adore Les ofrendas Les ofrendas version C'est une super idée, j'aime trop C'est génial Donc du coup voilà ma Pixie Army pour ce tour un petit peu de mes boutiques préférées à California Adventures et à Disneyland Resort J'espère que ça pourra vous aider si un jour vous décidez de faire une visite par ici En tout cas sachez que moi j'ai dévalisé les boutiques Mais mes boutiques préférées restent quand même celles de Downtown Disney parce qu'elles sont mieux organisées C'est à dire qu'ici on trouve quand même un peu de tout dans toutes les boutiques Sauf les produits d'attractions que vous retrouvez généralement aux boutiques des attractions logiques Et certains produits Pixar que vous trouvez surtout à Disneyland California Adventures Mais en dehors de ça moi j'aime beaucoup la boutique Disney Home, The Dress Shop et Downtown Disney Parce que je trouve que c'est là que c'est le plus facile de retrouver les produits qui vous intéressent le plus Voilà voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a un produit qui vous fait craquer en particulier Et on attend dans la prochaine vidéo Mais qu'est-ce que c'est que déjà cette oreille là ? Ok d'accord C'est Splash Montel C'est l'époque de Splash Montel Tu vas les acheter ? Je crois Je ne sais pas où tu veux Elles sont belles Il n'y a pas de boutique Splash Montel ? Non je ne parle pas Bon bah écoute Donc là on a le même système que directement au Disney Village Voilà où vous pouvez encadrer directement des choses C'est trop joli ça j'aime trop C'est la première boutique dans laquelle on vient de rentrer officiellement Oh qu'est-ce que c'est que ça ? Alex t'as vu ou pas ? Ouais Tu sais que je les collectionne ces trucs là T'as vu que là il y a un truc content mention ? 2100$ Ce que je trouve aussi assez incroyable c'est que comme vous pouvez le voir ici Il y a aussi du merchandising spécial passeport annuel Voilà Donc ça c'est une édition limitée qu'on peut avoir que quand on est passeport annuel Et vous avez ces deux là Et ces deux là Mais j'adore c'est tellement inventif Il n'y a pas de bout en train de tirer ouf Tu m'as craqué ? Ça c'est les heirloom boxes Donc en fait ce sont des toutes petites boîtes qui représentent des attractions Ou des scènes de films emblématiques Voilà Et c'est vrai Mathieu Toi Sous-titrage Société Radio-Canada